Salut à tous, c'est P'tits Crisys pour Vecarm.net et on se retrouve pour ce daily recap numéro 3 concernant les 3ème et 4ème tours du Major à Atlanta avec les derniers qualifiés pour les quarts de finale. Et on a ouvert la journée directement avec un match coup près entre G2 et North, les deux équipes qui pointaient à deux défaites et à ce petit jeu les Danois ont réussi à prendre le dessus sur les francophones qui sortent donc de la compétition. Peut-être le dernier match de cette composition puisque les rumeurs autour du shuffle français ne cesse d'enfler alors que North s'octroyait une chance supplémentaire d'accéder aux quarts de finale. On a directement enchaîné avec les autres français, Nvyos qui a affronté Fnatic dans un match opposant deux équipes à deux victoires et une défaite et les suédois ont réussi à prendre le pas pour se qualifier pour les quarts de finale. A noter qu'avec ce résultat, Olaf Meister et Krims font partie des 5 joueurs qui ont réussi à se qualifier pour les playoffs des 10 Majors de l'histoire de Counter Strike. Nouveau match éliminatoire ensuite entre Team Liquid et Mousy Sports, l'équipe a allemande qui a été complètement transparente lors de son match décisif et qui rentre donc à la maison. De son côté, Liquid a réussi à obtenir une victoire très propre après trois premiers matchs très serrés et s'octroyait une nouvelle chance de poursuivre dans cette phase de poule. On retrouvait ensuite deux équipes comptant deux défaites au compteur, Gottsens contre Optic et là encore les suédois ont réussi à s'imposer. Après une excellente fin d'année 2016 pour Optic, ces derniers déçoivent un petit peu pour leur première sortie en Major tandis que Gottsens voyait le tour suivant. La première grosse affiche de la journée voyait hier SK et Astralis s'affronter sur Deuce 2 et ce sont les Brésiliens qui l'ont emporté en prologation. Ces derniers se qualifiaient par la même pour les quarts de finale tandis qu'Astralis tombait à deux défaites et devait jouer un match supplémentaire pour essayer de se qualifier. Venait ensuite le match entre deux outsiders, Gambit et FaZe Clan, les coéquipiers de Karigan qui s'incline sur la plus petite démarche 16 à 14 sur Overpass. Deuce retrouve ainsi son statut de légende dès sa première apparition depuis son éviction de Navi tandis que les coéquipiers de Kyoshima avaient également un match supplémentaire à jouer. On attaquait ensuite les matchs décisifs puisque toutes les équipes étaient à deux défaites, le premier voyait s'affronter North et Gottsens et encore une fois les Danois ont réussi à prendre l'avantage sur Overpass en Overtime. Même si ceux-ci n'ont pas véritablement été convaincants, Gottsens n'avait pas l'air dans son assiette non plus et rentre donc à la maison. On a ensuite eu droit à un véritable règlement de compte sur un serveur entre Envyus et leur ancien teammate Kyoshima, surnommé ironiquement The Problem depuis son éviction de l'équipe. Et c'est ce dernier, bien évidemment aidé par ses coéquipiers de chez FaZe, qui a réussi à s'imposer sur NUX 16 à 11. FaZe accède donc au statut de légende tandis qu'Envyus rentre à la maison. Et enfin pour celles et ceux qui ont veillé très tard, il y avait le dernier match décisif entre Astralis et Team Liquid. Les Danois n'ont fait qu'une bouchée des Américains sur Mirage 16 à 3. Je vous parlais tout à l'heure de Love Meister et de Crimson qui font partie des 5 joueurs ayant réussi à accéder au play-off des 10 majors de l'histoire de Counter Strike. Device et Xipex en sont deux autres, le cas de Dupré étant un petit peu particulier puisqu'il était tombé malade à l'USL One Cologne 2016 en cours de route et avait dû être remplacé par son coach Zonik. Il est cependant inclus dans l'effectif étant donné que Dupré était là lors du match qualificatif pour les play-offs du dernier major. Liquid qui représentait les derniers espoirs nord-américains se voit donc éliminé de la compétition. A noter qu'il y aura donc 7 équipes européennes lors des play-offs de ce major qui débuteront vendredi, la seule équipe non européenne étant bien évidemment SK originaire du Brésil. Voilà pour les résultats, on va pouvoir maintenant passer au joueur qui m'a bien impressionné hier, et c'est vraiment le cas de le dire, Device, le joueur danois de chez Astralis, qui totalise 57 kills sur les deux matchs qu'il a joué hier avec, excusez-moi du peu, 66,6% de headshots. Véritable pépite depuis ses débuts sur CSGO en 2013, Device, récompensé à juste titre de la troisième place du classement des 20 meilleurs joueurs de l'année par HLTV, a encore une fois permis à son équipe de sécuriser son slot de légende. Et on va pouvoir passer à l'action que j'ai retenue de la journée d'hier, un autre joueur danois, Config, jeune joueur de chez North qui est vraiment en train d'exploser à la face du monde. Alors je vais pas vous en dire beaucoup mais sachez que pour le contexte, ils sont donc dans leur match décisif face à GodSense pour ne pas sortir du tournoi. Ils sont dans le premier round d'overtime, ils se retrouvent en 2v2 avec un de ses coéquipiers face du coup à deux joueurs suédois, et il va tenter une action très ballsy pour essayer de rester dans le match. Alors je vous précise que comme pour l'action de JDM lors de la première journée, j'ai préféré utiliser un edit du movie maker de talent qui est Figueron. Je vous laisse du coup apprécier ça. Voilà pour ce troisième déliricat du Major, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez noté un petit changement dans ma voix, c'est normal, c'est que j'ai dû re-record quelques parties après être allé voir la demi-finale de handball France-Slovénie et que du coup j'ai un tout petit peu gueulé, ce qui explique ma voix un peu différente de l'habitude. D'ailleurs je m'excuse, l'épisode devait sortir à la base jeudi. Finalement j'ai décidé de le faire vendredi juste avant la reprise du Major. Donc si vous m'entendez parler de hier à chaque fois, c'est tout simplement pour cette raison. C'était bien évidemment il y a deux jours, mercredi. En tout cas le Major reprends ses droits avec les quarts de finale tout à l'heure aux alentours de 16h. Soyez à présent car ils seront tous plus explosifs les uns que les autres. Et nous on se retrouve samedi, donc demain, pour un quatrième épisode. A ciao.